... J'avais cru, il y avait quelques heures, qu'Albertine ne répondrait à mon salut que de loin. Nous venions de nous quitter en faisant le projet d'une excursion ensemble. Je me promis, quand je rencontrerai Albertine, d'être plus hardie avec elle. Et je m'étais tracé d'avance le plan de tout ce que je lui dirais, et même, maintenant que j'avais tout à fait l'impression qu'elle devait être légère, de tous les plaisirs que je lui demanderais. Mais l'esprit est influençable comme la plante, comme la cellule, comme les éléments chimiques, et le milieu qui le modifie quand on y plonge. Ce sont des circonstances, un cadre nouveau. Devenu différent par le fait de sa présence même, quand je me trouvais de nouveau avec Albertine, je lui dis tout autre chose que ce que j'avais projeté. Puis, me souvenant de la tempe enflammée, je me demandais si Albertine n'appréciait pas davantage une gentillesse qu'elle saurait être désintéressée. Enfin, j'étais embarrassé devant certains de ses regards, de ses sourires. Il pouvait signifier « meurt facile », mais aussi « gaieté un peu bête » d'une jeune fille, s'émiante, mais ayant un fond d'honnêteté. Une même expression de figure comme de langage pouvant comporter diverses acceptions, j'étais hésitant comme un élève devant les difficultés d'une version grecque. Cette fois-là, nous rencontrâmes presque tout de suite la grande Andrée, celle qui avait sauté par-dessus le premier président. Albertine dut me présenter. Son amie avait des yeux extraordinairement clairs, comme est dans un appartement à l'ombre, l'entrée, par la porte ouverte, d'une chambre où donne le soleil et le reflet verdâtre de la mer illuminée. Cinq messieurs passèrent que je connaissais très bien de vues depuis que j'étais à Balbeck. Je m'étais souvent demandé qui ils étaient. « Ce ne sont pas des gens très chics », me dit Albertine en ricanant d'un air de mépris. « Le petit vieux qui a des gants jaunes, il en a une touche. Il dégote bien. C'est le dentiste de Balbeck. C'est un brave type. Le gros, c'est le maire. Pas le tout petit gros. Celui-là, vous devez l'avoir vu. C'est le professeur de danse. Il est assez moche aussi. Il ne peut pas nous souffrir parce que nous faisons trop de bruites. au casino, que nous démolissons ses chaises, que nous voulons danser sans tapis. Aussi, il ne nous a jamais donné le prix, quoiqu'il n'y a que nous qui sachions danser. Le dentiste est un brave homme. Je lui aurais fait bonjour pour faire rager le maître de danse, mais je ne pouvais pas parce qu'il y avait avec eux M. de Sainte-Croix, le conseiller général, un homme d'une très bonne famille qui s'est mis du côté des Républicains, pour de l'argent. Aucune personne propre ne le salue plus. Il connaît mon oncle à cause du gouvernement, mais le reste de ma famille lui a tourné le dos. Le maigre, avec un imperméable, c'est le chef d'orchestre. Comment ? Vous ne le connaissez pas ? Il joue divinement. Vous n'avez pas été entendre Cavalleria Rusticana ? Ah, je trouve ça idéal. Il donne un concert ce soir. Mais nous ne pouvons pas y aller parce que ça a lieu dans la salle de la mairie. Au casino, ça ne fait rien. Mais dans la salle de la mairie, d'où on a enlevé le Christ, la mère d'André tomberait en apoplexie si nous y allions. Vous me direz que le mari de ma tante est dans le gouvernement. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Ma tante est ma tante. Ce n'est pas pour ça que je l'aime. Elle n'a jamais eu qu'un désir se débarrasser de moi. La personne qui m'a vraiment servi de mère et qui a eu double mérite puisqu'elle ne me met rien, c'est une amie que j'aime du reste comme une mère. Je vous montrerai une photo. Nous fûmes abordés un instant par le champion de golf et joueur de baccarat, Octave. Je pensais avoir découvert un lien entre nous car j'appris dans la conversation qu'il était un peu parent et de plus assez aimé des Verdurins. Mais il parla avec dédain des fameux mercredis et ajouta que M. Verdurin ignorait l'usage du smoking, ce qui rendait assez gênant de le rencontrer dans certains music halls où on aurait tant aimé ne pas s'entendre crier « Bonjour, Galopin ! » par un monsieur en veston et en cravate noire de notaire de village. Puis Octave nous quitta. Et bientôt après, ce fut le tour d'André, arrivée devant son chalet, où elle entra sans que de toute la promenade elle m'eût dit un seul mot. Je regrettais d'autant plus son départ que, tandis que je faisais remarquer à Albertine combien son amie avait été froide avec moi et rapprochait en moi-même cette difficulté qu'Albertine semblait avoir à me lier avec ses amis de l'hostilité contre laquelle, pour exaucer mon souhait, paraissait s'être le premier jour heurté Elstir, passèrent des jeunes filles que je saluais, les demoiselles d'Ambresac, auxquelles Albertine dit aussi bonjour. Je pensais que ma situation vis-à-vis d'Albertine allait en être améliorée. Elles étaient les filles d'une parente de Mme de Ville-Parisie et qui connaissaient aussi Mme de Luxembourg. Monsieur et Mme d'Ambresac, qui avaient une petite villa à Balbec et excessivement riche, menaient une vie des plus simples, étaient toujours habillées, le mari du même veston et la femme d'une robe sombre. Tous deux faisaient à ma grand-mère d'immenses saluts qui ne menaient à rien. Les filles, très jolies, s'habillaient avec plus d'élégance, mais une élégance de ville et non de plage. Dans leurs robes longues, sous leurs grands chapeaux, elles avaient l'air d'appartenir à une autre humanité qu'Albertine. « Celles-ci savaient très bien qui elles étaient. « Ah ! Vous connaissez les petites d'Ambresac. Eh bien, vous connaissez des gens très chics. Du reste, ils sont très simples, ajouta-t-elle comme si c'était contradictoire. « Elles sont très gentilles mais tellement bien élevées qu'on ne les laisse pas aller au casino, surtout à cause de nous, parce que nous avons trop mauvais genre. Elles vous plaisent ? Dame, ça dépend. C'est tout à fait les petites oies blanches. Ça a peut-être son charme. Si vous aimez les petites oies blanches, vous êtes servi à souhait. Il paraît qu'elles peuvent plaire puisqu'il y en a déjà une de fiancée au marquis de Saint-Loup. Et cela fait beaucoup de peine à la cadette qui était amoureuse de ce jeune homme. Moi, rien que leur manière de parler du bout des lèvres m'énerve. Et puis, elles s'habillent d'une manière ridicule. Elles vont jouer au golf en robe de soie. À leur âge, elles sont mises plus prétentieusement que des femmes âgées qui savent s'habiller. Tenez, Mme Elstir, voilà une femme élégante. Je répondis qu'elle m'avait semblé vêtue avec beaucoup de simplicité. Albertine se mit à rire. Elle est mise très simplement, en effet, mais elle s'habille à ravir. Et pour arriver à ce que vous trouvez de la simplicité, elle dépense un argent fou. Les robes de Mme Elstir passaient inaperçues aux yeux de quelqu'un qui n'avait pas le goût sûr et sobre des choses de la toilette. Ils me faisaient défaut. « Elstir le possédait au suprême degré, à ce que me dit Albertine. » Je ne m'en étais pas douté ni que les choses élégantes mais simples qui emblissaient son atelier étaient des merveilles désirées par lui, qu'il avait suivies de vente en vente, connaissant toute leur histoire, jusqu'au jour où il avait gagné assez d'argent pour pouvoir les posséder. Mais là-dessus, Albertine, aussi ignorante que moi, ne pouvait rien m'apprendre, tandis que pour les toilettes, avertie par un instinct de coquette et peut-être par un regret de jeune fille pauvre qui coûte avec plus de désintéressement, de délicatesse chez les riches, ce dont elle ne pourra se parait elle-même, elle sut me parler très bien des raffinements d'Elstir, si difficile qu'il trouvait toute femme mal habillée et que, mettant tout un monde dans une proportion, dans une nuance, il faisait faire pour sa femme à des prix fous des ombrelles, des chapeaux, des manteaux qu'il avait appris à Albertine à trouver charmants et qu'une personne sans goût n'eût pas plus remarqué que je n'avais fait. Du reste, Albertine, qui avait fait un peu de peinture, sans avoir d'ailleurs, elle l'avouait, aucune disposition, éprouvait une grande admiration pour Elstir. Et grâce à ce qu'il lui avait dit et montré, s'y connaissait en tableau d'une façon qui contrastait fort avec son enthousiasme pour Cavalleria rusticana. C'est qu'en réalité, bien que cela ne se viguère encore, elle était très intelligente. Et dans les choses qu'elle disait, la bêtise n'était pas sienne, mais celle de son milieu et de son âge. Elstir avait eu sur elle une influence heureuse, mais partielle. Toutes les formes de l'intelligence n'étaient pas arrivées chez Albertine au même degré de développement. Le goût de la peinture avait presque rattrapé celui de la toilette et de toutes les formes de l'élégance, mais n'avait pas été suivie par le goût de la musique, qui restait forte en arrière. Albertine avait beau savoir qui étaient les Ambresac, comme Kip le plus ne peut pas forcément le moins, je ne la trouvais pas, après que j'eusse salué ces jeunes filles, plus disposées à me faire connaître ces amis. Vous êtes bien bon d'attacher, de leur donner de l'importance, ne faites pas attention à elles, c'est rien du tout. Qu'est-ce que ces petites gosses peuvent compter pour un homme de votre valeur ? André, au moins, est remarquablement intelligente, c'est une bonne petite fille, quoique parfaitement fantasque, mais les autres sont vraiment très stupides. après avoir quitté Albertine, je ressentis tout à coup beaucoup de chagrin que Saint-Loup m'eût caché ses fiançailles et fit quelque chose d'aussi mal que se marier sans avoir rompu avec sa maîtresse. Peu de jours après, pourtant, je fus présenté à André, et comme elle parla assez longtemps, j'en profitais pour lui dire que je voudrais bien la voir le lendemain, mais elle me répondit que c'était impossible parce qu'elle avait trouvé sa mère assez mal et ne voulait pas la laisser seule. Deux jours après, étant allé voir Elstir, il me dit la sympathie très grande qu'André avait pour moi. Comme je lui répondais « Mais c'est moi qui ai eu beaucoup de sympathie pour elle dès le premier jour. » Je lui avais demandé à la revoir le lendemain, mais elle ne pouvait pas. « Oui, je sais. Elle me l'a racontée, me dit Elstir. Elle l'a assez regrettée. Mais elle avait accepté un pique-nique à dix lieues d'ici où elle devait aller en break et elle ne pouvait plus se décommander. » Bien que ce mensonge fût, André me connaissant si peu, fort insignifiant, je n'aurais pas dû continuer à fréquenter une personne qui en était capable. Car ce que les gens ont fait, ils le recommencent indéfiniment. Et qu'on aille voir chaque année un ami qui les premières fois n'a pu venir à votre rendez-vous ou s'est enrhumé, on le retrouvera avec un autre rhume qui l'aura pris. On le manquera à un autre rendez-vous où il ne sera pas venu pour une même raison permanente à la place de laquelle il croit voir des raisons variées tirées des circonstances. Un des matins qui suivirent celui où André m'avait dit qu'elle était obligée de rester auprès de sa mère, je faisais quelques pas avec Albertine que j'avais aperçu, élevant au bout d'un coordonné un attribut bizarre qui la faisait ressembler à l'idolâtrie de Giotto. Il s'appelle d'ailleurs un diabolo et est tellement tombé en désuétude que devant le portrait d'une jeune fille en tenant un, les commentateurs de l'avenir pourront disserter, comme devant telle figure allégorique de l'aréna, sur ce qu'elle a dans la main. Au bout d'un moment, leur amie, à l'air pauvre et dur qui avait ricané le premier jour d'un air si méchant « Il me fait de la peine ce pauvre vieux ! » en parlant du vieux monsieur effleuré par les pieds légers d'André, vint dire à Albertine « Bonjour, je vous dérange ? » Elle avait ôté son chapeau qui la gênait et ses cheveux, comme une variété végétale ravissante et inconnue, reposaient sur son front dans la minutieuse délicatesse de leur foliation. Albertine, peut-être irritée de la voir tête nue, ne répondit rien. Garda un silence glacial, malgré lequel l'autre resta, tenue à distance de moi par Albertine qui s'arrangeait à certains instants pour être seule avec elle, à d'autres pour marcher avec moi en la laissant derrière. Je fus obligé, pour qu'elle me présenta, de le lui demander devant l'autre. Alors, au moment où Albertine me nomma, sur la figure et dans les yeux bleus de cette jeune fille à qui j'avais trouvé un air si cruel quand elle avait dit « Ce pauvre vieux, il me fait de la peine. » Je vis passer et briller un sourire cordial, aimant, et elle me tendit la main. Ses cheveux étaient dorés et ne l'étaient pas seuls, car si ses joues étaient roses et ses yeux bleus, c'était comme le ciel encore empourpré du matin où partout pointe et brillent l'or. Prenant feu, aussitôt, je me dis que c'était une enfant timide quand elle aimait, et que c'était pour moi, par amour pour moi, qu'elle était restée avec nous malgré les rebuffades d'Albertine, et qu'elle avait dû être heureuse de pouvoir m'avouer enfin, par ce regard souriant et bon, qu'elle serait aussi douce avec moi que terrible aux autres. Sans doute m'avait-elle remarqué sur la plage, même quand je ne la connaissais pas encore, et pensa-t-elle à moi depuis ? Peut-être était-ce pour se faire admirer de moi qu'elle s'était moquée du vieux monsieur, et parce qu'elle ne parvenait pas à me connaître, qu'elle avait eu les jours suivants l'air morose. De l'hôtel, je l'avais souvent aperçu le soir, se promenant sur la plage, c'était probablement avec l'espoir de me rencontrer. Et maintenant, gênée par la présence d'Albertine, autant qu'elle l'eût été par celle de toute la bande, elle ne s'attachait évidemment à nos pas, malgré l'attitude de plus en plus froide de son amie que dans l'espoir de rester la dernière, de prendre rendez-vous avec moi pour un moment où elle trouverait moyen de s'échapper sans que sa famille et ses amis le sucent, et me donner rendez-vous dans un lieu sûr, avant la messe ou après le golfe. Il était d'autant plus difficile de la voir qu'Andrée était mal avec elle, et la détestait. « J'ai supporté longtemps sa terrible fausseté, » me dit-elle, « sa bassesse, les innombrables crasses qu'elle m'a faites. J'ai tout supporté à cause des autres, mais le dernier trait a tout fait déborder. » Et elle me raconta un potin qu'avait fait cette jeune fille et qui, en effet, pouvait nuire à André. Mais les paroles à moi, promises par le regard de Gisèle pour le moment où Albertine nous aurait laissés ensemble, ne pure m'être dite. Parce qu'Albertine, obstinément placée entre nous deux, ayant continué de répondre de plus en plus brièvement, puis ayant cessé de répondre du tout aux propos de son amie, celle-ci finit par abandonner la place. Je reprochais à Albertine d'avoir été si désagréable. Cela lui apprendra à être plus discrète. Ce n'est pas une mauvaise fille, mais elle est barbante. Elle n'a pas besoin de venir fourrer son nez partout. Pourquoi se colle-t-elle à nous sans qu'on lui demande ? Il était moins simple que j'en vois pêtre. D'ailleurs, je déteste qu'elle ait ses cheveux comme ça. Ça donne mauvais genre. Je regardais les joues d'Albertine pendant qu'elle me parlait et je me demandais quel parfum, quel goût elle pouvait avoir. Ce jour-là, elle était non pas fraîche, mais lisse, d'un rose unie, violacée, crémeux, comme certaines roses qui ont un vernis de cire. J'étais passionné pour elle comme on l'est parfois pour une espèce de fleur. Je ne l'avais pas remarqué, lui répondis-je. Vous l'avez pourtant assez regardé. On aurait dit que vous vouliez faire son portrait, me dit-elle, sans être radoucie par le fait qu'en ce moment, ce fut elle-même que je regardais tant. Je ne crois pourtant pas qu'elle vous plairait. Elle n'est pas flirte du tout. Vous devez aimer les jeunes filles, flirte, vous. En tout cas, elle n'aura plus l'occasion d'être collante et de se faire semer parce qu'elle repart tantôt pour Paris. Vos autres amis s'en vont avec elle ? Non, elle seulement. Elle et Miss parce qu'elle a repassé ses examens. Elle va potasser, la pauvre gosse. Ce n'est pas gai, je vous assure. Il peut arriver qu'on tombe sur un bon sujet. Le hasard est si grand. Ainsi, une de nos amies a eu raconté un accident auquel vous avez assisté. Ça, c'est une veine. Mais je connais une jeune fille qui a eu à traiter et à l'écrit encore d'Alceste ou de Filinte qui préféreriez-vous avoir comme amie. Est-ce que j'aurais séché là-dessus ? D'abord, en dehors de tout, ce n'est pas une question à poser à des jeunes filles. Les jeunes filles sont liées avec d'autres jeunes filles et ne sont pas censées avoir pour amie des messieurs. Cette phrase, en me montrant que j'avais peu de chance d'être amie dans la petite bande, me fit trembler. Mais en tout cas, même si la question était posée à des jeunes gens, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse trouver à dire là-dessus ? Plusieurs familles ont écrit aux Gaulois pour se plaindre de la difficulté de questions pareilles. Le plus fort est que dans un recueil des meilleurs devoirs d'élèves couronnés, le sujet a été traité deux fois d'une façon absolument opposée. Tout dépend de l'examinateur. L'un voulait qu'on dise que Filinte était un homme flatteur et fourbe, l'autre qu'on ne pouvait pas refuser son admiration à Alceste, mais qu'il n'était pas trop acariâtre et que, comme ami, il fallait lui préférer Filinte. Comment voulez-vous que les malheureux élèves s'y reconnaissent quand les professeurs ne sont pas d'accord entre eux ? Et encore, ce n'est rien. Chaque année, ça devient plus difficile. Gisèle ne pourrait s'en tirer qu'avec un bon coup de piston. Je rentrais à l'hôtel. Ma grand-mère n'y était pas, je l'attendis longtemps. Enfin, quand elle rentra, je la supplié de me laisser aller faire dans des conditions inespérées une excursion qui durerait peut-être quarante-huit heures. Je déjeunais avec elle, commandais une voiture et me fit conduire à la gare. Gisèle ne serait pas étonnée de m'y voir. Une fois que nous aurions changé à Doncière, dans le train de Paris, il y avait un wagon-couloir où, tandis que Miss sommeillerait, je pourrais emmener Gisèle dans des coins obscurs, prendre rendez-vous avec elle pour ma rentrée à Paris que je tâcherais de rapprocher le plus possible. Selon la volonté qu'elle m'exprimerait, je l'accompagnerai jusqu'à Caen ou jusqu'à Évreux et reprendrai le train suivant. Tout de même, qu'eût-elle pensé si elle avait su que j'avais hésité longtemps entre elle et ses amis ? Que tout autant que d'elle j'avais voulu être amoureux d'Albertine, de la jeune fille aux yeux clairs et de Rosemonde ? J'éprouvais des remords maintenant qu'un amour réciproque allait munir à Gisèle. J'aurais pu du reste lui assurer très véridiquement qu'Albertine ne me plaisait plus. Je l'avais vue ce matin s'éloigner en me tournant presque le dos pour parler à Gisèle. Sur sa tête, inclinée d'un air boudeur, ses cheveux qu'elle avait derrière, différents et plus noirs encore, luisaient comme si elle venait de sortir de l'eau. J'avais pensé à une poule mouillée. Et ses cheveux m'avaient fait incarner en Albertine une autre âme que jusque-là la figure violette et le regard mystérieux. ses cheveux luisants derrière la tête, c'est tout ce que j'avais pu apercevoir d'elle pendant un moment et c'est cela seulement que je continuais à voir. Notre mémoire ressemble à ces magasins qui, à leur devanture, exposent d'une certaine personne une fois une photographie, une fois une autre. et d'habitude la plus récente reste quelque temps seule en vue. Tandis que le cocher pressait son cheval, j'écoutais les paroles de reconnaissance et de tendresse que Gisèle me disait, toute née de son bon sourire et de sa main tendue. C'est que dans les périodes de ma vie où je n'étais pas amoureux et où je désirais l'être, je ne portais pas seulement en moi un idéal physique de beauté qu'on a vu que je reconnaissais de loin dans chaque passante assez éloignée pour que ces traits confus ne s'opposassent pas à cette identification, mais encore le fantôme moral, toujours prêt à être incarné, de la femme qui allait être éprise de moi, me donnait la réplique dans la comédie amoureuse que j'avais tout écrite dans ma tête depuis mon enfance et que toute jeune fille aimable me semblait avoir la même envie de jouer pourvu qu'elle ait aussi un peu le physique de l'emploi. De cette pièce, quelle que fût la nouvelle étoile que j'appelais à créer ou à reprendre le rôle, le scénario, les péripéties, le texte même, gardaient une forme née variée tour. Quelques jours plus tard, malgré le peu d'empressement qu'Albertine avait mis à nous présenter, je connaissais toute la petite bande du premier jour restée au complet à Balbeck. Sauf Gisèle, qu'à cause un arrêt prolongé devant la barrière de la gare et un changement dans l'horaire, je n'avais pu rejoindre au train parti cinq minutes avant mon arrivée, et à laquelle, d'ailleurs, je ne pensais plus. Et en plus, deux ou trois de leurs amies qu'à ma demande elles me firent connaître. Et ainsi, l'espoir du plaisir que je retrouverais avec une jeune fille nouvelle venant d'une autre jeune fille par qui je l'avais connue, la plus récente était alors comme une de ces variétés de roses qu'on obtient grâce à une rose d'une autre espèce. Et remontant de corolle en corolle dans cette chaîne de fleurs, le plaisir d'en connaître une différente me faisait retourner vers celle à qui je la devais, avec une reconnaissance mêlée d'autant de désirs que mon espoir nouveau. Bientôt, je passais toutes mes journées avec ces jeunes filles. Hélas, dans la fleur la plus fraîche, on peut distinguer les points imperceptibles qui, pour l'esprit averti, dessinent déjà ce qui sera par la dessiccation ou la fructification des chaires aujourd'hui en fleurs, la forme immuable et déjà prédestinée de la graine. Ensuite, avec des lisses, un nez pareil à une vaguelette qui enfle délicieusement une eau matinale et qui semble immobile, dessinable, parce que la mer est tellement calme qu'on ne perçoit pas la marée. Les visages humains ne semblent pas changer au moment qu'on les regarde parce que la révolution qu'ils accomplissent est trop lente pour que nous la percevions. Mais il suffisait de voir à côté de ces jeunes filles leur mère ou leur tante pour mesurer les distances que sous l'attraction interne d'un type généralement affreux ces traits auraient traversé dans moins de trente ans jusqu'à l'heure du déclin des regards jusqu'à celle où le visage passé tout entier au-dessous de l'horizon ne reçoit plus de lumière. Je savais aussi que, aussi profond, aussi inéluctable que le patriotisme juif ou l'atabisme chrétien chez ceux qui se croient les plus libérés de leur race, habitait sous la rose inflorescence d'Albertine, de Rosemonde, d'André, inconnue à elle-même, tenue en réserve pour les circonstances, un gros nez, une bouche proéminente, un embonpoint qui étonnerait, mais était en réalité dans la coulisse, prêt à entrer en scène, tout comme tel dréfusisme, tel cléricalisme soudain imprévu fatal, tel héroïsme nationaliste et féodal, soudainement issu à l'appel des circonstances d'une nature antérieure à l'individu lui-même par laquelle il pense vit, évolue, se fortifie et meurt, sans qu'il puisse la distinguer des mobiles particuliers qu'il prend pour elle. Même mentalement, nous dépendons des lois naturelles beaucoup plus que nous croyons, et notre esprit possède d'avance comme certains cryptogames, comme tels graminés, les particularités que nous croyons choisir. Mais nous ne saisissons que les idées secondes sans percevoir la cause première, rases huives, familles françaises, etc., qui les produisaient nécessairement et que nous manifestons au moment voulu. Et peut-être, alors que les unes nous paraissent le résultat d'une délibération, les autres d'une imprudence dans notre hygiène, tenons-nous de notre famille, comme les papillones menacer la forme de leurs graines, aussi bien les idées dont nous vivons que la maladie dont nous mourrons. Comme sur un plan où les fleurs mûrissent à des époques différentes, je les avais vues en haut de vieilles dames, sur cette plage de Balbeck, ces dures graines, ces mous tubercules que mes amis seraient un jour. Mais qu'importait. En ce moment, c'était la saison des fleurs. Aussi, quand Mme de Ville-Parisie m'invitait à une promenade, je cherchais une excuse pour n'être pas libre. Je ne fis des visites à Elstir que celles où mes nouvelles amies m'accompagnèrent. Je ne pus même pas trouver un après-midi pour aller à Doncières voir Saint-Loup, comme je ne lui avais promis. Les réunions mondaines, les conversations sérieuses, voire une amicale causerie, si elles avaient pris la place de mes sorties avec ces jeunes filles, m'eussent fait le même effet que si à l'heure du déjeuner on nous emmenait non pas manger, mais regarder un album. Les hommes, les jeunes gens, les femmes vieilles ou mûres avec qui nous croyons nous plairent, ne sont portés pour nous que sur une plane et inconsistante superficie, parce que nous ne prenons conscience d'eux que par la perception visuelle réduite à elle-même. Mais c'est comme déléguer des autres sens qu'elles se dirigent vers les jeunes filles. Ils vont chercher l'une derrière l'autre les diverses qualités odorantes, tactiles, savoureuses, qu'ils goûtent ainsi même sans le secours des mains et des lèvres. Et capables, grâce aux arts de transposition, aux génies de synthèse où excelle le désir, de restituer sous la couleur des joues ou de la poitrine l'attouchement, la dégustation, les contacts interdits, ils donnent à ces jeunes filles la même consistance mielleuse qu'ils font quand ils butinent dans une roseraie ou dans une vigne dont ils mangent des yeux et les grappes. S'il pleuvait, bien que le mauvais temps n'effrayât pas Albertine qu'on voyait souvent dans son caoutchouc filer en bicyclette sous les averses, nous passions la journée dans le casino où il m'eut paru ces jours-là impossible de ne pas aller. J'avais le plus grand mépris pour les demoiselles d'Ambressac qui n'y étaient jamais entrées et j'aidais volontiers mes amis à jouer le mauvais tour aux professeurs de danse. Nous subissions généralement quelques admonestations du tenancier ou des employés usurpant un pouvoir directorial parce que mes amis, même André, qu'à cause de cela j'avais cru le premier jour une créature si dionysiaque et qui était au contraire frêle, intellectuelle et cette année-là fort souffrante mais qui obéissait malgré cela moins à l'état de santé qu'au génie de cet âge qui emporte tout et confond dans la gaieté les malades et les vigoureux, ne pouvaient pas aller au vestibule, à la salle des fêtes sans prendre leur élan, sauter par-dessus toutes les chaises, revenir sur une glissade en gardant leur équilibre par un gracieux mouvement de bras, en chantant, mêlant tous les arts dans cette première jeunesse à la façon de ces poètes des anciens âges pour qui les genres ne sont pas encore séparés et qui mêlent dans un poème épique les préceptes agricoles aux enseignements théologiques. Cet André, qui m'avait paru la plus froide le premier jour, était infiniment plus délicate, plus affectueuse, plus fine qu'Albertine, à qui elle montrait une tendresse caressante et douce de grande sœur. Elle venait au casino s'asseoir à côté de moi et savait, au contraire d'Albertine, refuser un tour de valse, ou même, si j'étais fatigué, renoncer à aller au casino pour venir à l'hôtel. Elle exprimait son amitié pour moi, pour Albertine, avec des nuances qui prouvaient la plus délicieuse intelligence des choses du cœur, laquelle était peut-être due en partie à son état maladif. Elle avait toujours un sourire gai pour excuser l'enfantillage d'Albertine, qui exprimait avec une violence naïve la tentation irrésistible qu'offraient pour elle des parties de plaisir auxquelles elle ne savait pas, comme André, préférait résolument de causer avec moi. Quand l'heure d'aller à un goûter donné au golf approchait, si nous étions tous ensemble à ce moment-là, elle se préparait, puis, venant à André, « Eh bien, André, qu'est-ce que tu attends pour venir ? Tu sais que nous allons goûter au golf ? » « Non, je reste à causer avec lui, » répondait André en me désignant. « Mais tu sais que Mme Durieux t'a invité, » s'écria Albertine, comme si l'intention d'André de rester avec moi ne pouvait s'expliquer que par l'ignorance où elle devait être qu'elle avait été invitée. « Voyons, ma petite, ne sois pas tellement idiote, » répondit André. Albertine n'assistait pas de peur qu'on lui proposa de rester aussi. Elle secouait la tête. « Fais à ton idée, » répondait-elle, comme on dit à un malade qui par plaisir se tue à petit feu. « Moi, je me trotte, car je crois que ma montre retarde. » Et elle prenait ses jambes à son cou. « Elle est charmante, mais inouïe, » disait Albertine en enveloppant son amie d'un sourire qui la caressait et la jugeait à la fois. Si, en ce goût du divertissement, Albertine avait quelque chose de la Gilbert des premiers temps, c'est qu'une certaine ressemblance existe, tout en évoluant, entre les femmes que nous aimons successivement. Ressemblance qui tient à la fixité de notre tempérament parce que c'est lui qui les choisit, éliminant toutes celles qui ne nous seraient pas à la fois opposées et complémentaires. C'est-à-dire propres à satisfaire nos sens et à faire souffrir notre cœur. Elles sont, ces femmes, un produit de notre tempérament, une image, une projection renversée, un négatif de notre sensibilité. De sorte qu'un romancier pourrait, au cours de la vie de son héros, peindre presque exactement semblable ses successifs amours et donner par là l'impression non de s'imiter lui-même, mais de créer, puisqu'il y a moins de force dans une innovation artificielle que dans une répétition destinée à suggérer une vérité neuve. Encore devrait-il noter, dans le caractère de l'amoureux, un indice de variation qui s'accuse au fur et à mesure qu'on arrive dans de nouvelles régions, sous d'autres latitudes de la vie. Et peut-être exprimerait-il encore une vérité de plus si, peignant pour ses autres personnages des caractères, il s'abstenait d'en donner aucun à la femme aimée. Nous connaissons le caractère des indifférents. Comment pourrions-nous saisir celui d'un être qui se confond avec notre vie, que bientôt nous ne séparerons plus de nous-mêmes, sur les mobiles duquel nous ne cessons de faire d'anxieuses hypothèses, perpétuellement remaniées ? C'est l'encens d'au-delà de l'intelligence notre curiosité de la femme que nous aimons dépasse dans sa course le caractère de cette femme. Nous pourrions nous y arrêter que sans doute nous ne voudrions pas. L'objet de notre inquiète investigation est plus essentiel que ses particularités de caractère, pareil à ses petits losanges d'épiderme dont les combinaisons variées font l'originalité fleurie de la chair. Notre radiation intuitive les traverse. Et les images qu'elle nous rapporte ne sont point celles d'un visage particulier, mais représentent la morne et douloureuse universalité d'un squelette. Comme André était extrêmement riche, Albertine pauvre et orpheline, André, avec une grande générosité, la faisait profiter de son luxe. Quant à ses sentiments pour Gisèle, ils n'étaient pas tout à fait ceux que j'avais cru. On eut en effet bientôt des nouvelles de l'étudiante et quand Albertine montra la lettre qu'elle en avait reçue, lettre destinée par Gisèle à donner des nouvelles de son voyage et de son arrivée à la petite bande en s'excusant de sa paresse de ne pas écrire encore aux autres, je fus surpris d'entendre André, que je croyais brouillé à mort avec elle, dire « Je lui écrirai demain, parce que si j'attends sa lettre d'abord, je peux attendre longtemps. » « Elle est si négligente. » « Et se tournant vers moi, elle ajouta, vous ne la trouveriez pas très remarquable, évidemment, mais c'est une si brave fille et puis j'ai vraiment une grande affection pour elle. » Je conclue que les brouilles d'André ne duraient pas longtemps. Sauf ces jours de pluie, comme nous devions aller en bicyclette sur la falaise ou dans la campagne, une heure d'avance, je cherchais à me faire beau et gémissais si Françoise n'avait pas bien préparé mes affaires. Or, même à Paris, elle redressait fièrement et rageusement sa taille que l'âge commençait à courber pour peu qu'on la trouva en faute, elle humble, elle modeste et charmante quand son amour propre était flatté. Comme il était le grand ressort de sa vie, la satisfaction et la bonne humeur de Françoise étaient en proportion directe de la difficulté des choses qu'on lui demandait. Celle qu'elle avait à faire à Balbeck était si aisée qu'elle montrait presque toujours un mécontentement qui était soudain centuplé et auquel s'alliait une ironique expression d'orgueil quand je me plaignais au moment d'aller retrouver mes amis que mon chapeau ne fut pas brossé ou mes cravates en ordre. Elle, qui pouvait se donner tant de peine sans trouver pour cela qu'elle eut rien fait, à la simple observation qu'un veston n'était pas à sa place, non seulement elle vantait avec quel soin elle l'avait renfermé plutôt que non pas le laisser à la poussière, mais prononçant un éloge en règle de ses travaux, déplorait que ce ne fût guère des vacances qu'elle prenait à Balbeck, qu'on ne trouverait pas une seconde personne comme elle pour mener une telle vie. Je ne comprends pas comment qu'on peut laisser ses affaires comme ça et aller y voir si une autre saurait se retrouver dans ce pèle et mêle. Le diable lui-même y perdrait son latin. Ou bien elle se contentait de prendre un visage de reine, me lançant des regards enflammés et gardait un silence rompu aussitôt qu'elle avait fermé la porte et s'était engagée dans le couloir. Il retentissait alors de propos que je devinais injurieux, mais qui restaient aussi indistincts que ceux des personnages qui débitent leurs premières paroles derrière le portant avant d'être entrés en scène. D'ailleurs, quand je me préparais ainsi à sortir avec mes amis, même si rien ne manquait et si Françoise était de bonne humeur, elle se montrait tout de même insupportable. Car, se servant de plaisanterie que, dans mon besoin de parler de ces jeunes filles, je lui avais faite sur elle, elle prenait un air de me révéler ce que j'aurais mieux su qu'elle si cela avait été exact, mais ce qui ne l'était pas, car Françoise avait mal compris. Elle avait, comme tout le monde, son caractère propre. Une personne ne ressemble jamais à une voix droite, mais nous étonne de ces détours singuliers et inévitables dont les autres ne s'aperçoivent pas et par où il nous est pénible d'avoir à passer. Chaque fois que j'arrivais au point chapeau pas en place ou nom d'André ou d'Albertine, j'étais obligé par Françoise de m'égarer dans les chemins détournés et absurdes qui me retardaient beaucoup. Il en était de même quand je faisais préparer des sandwiches au Chester et à la salade et acheter des tartes que je mangerais à l'heure du goûter sur la falaise avec ces jeunes filles et qu'elles auraient bien pu payer à tour de rôle si elles n'avaient été aussi intéressées, déclarait Françoise, au secours de qui venait alors tout un atavisme de rapacité et de vulgarité provinciale et pour laquelle on eût dit que l'âme divisée de la défunte et la lisse était incarnée plus gracieusement qu'en Saint-Éloi dans les corps charmants de mes amis de la petite bande. J'entendais ces accusations avec la rage de me sentir buté à un des endroits à partir desquels le chemin rustique et familier qu'était le caractère de Françoise devenait impraticable. Pas pour longtemps, heureusement. puis le veston retrouvé et les sandwiches prêts, j'allais chercher Albertine, André, Rosemonde, d'autres parfois et à pied ou en bicyclette nous partions. Autrefois, j'eusse préféré que cette promenade eût lieu par le mauvais temps. Alors, je cherchais à retrouver dans Balbeck le pays des Cimériens et de belles journées était une chose qui n'aurait pas dû exister là, une intrusion du vulgaire été des baigneurs dans cette antique région voilée par les brumes. Mais maintenant, tout ce que j'avais dédaigné écarté de ma vue, non seulement les effets de soleil mais même les régates, les courses de chevaux, je l'eusse recherché avec passion pour la même raison qu'autrefois je n'aurais voulu que des mers tempétueuses et qui étaient qu'elles se rattachaient les unes comme autrefois les autres à une idée esthétique. C'est qu'avec mes amis nous étions quelquefois allés voir Elstir. Et les jours où les jeunes filles étaient là, ce qu'il avait montré de préférence c'était quelques croquis d'après de jolies yacht-women ou bien une esquisse prise sur un hypodrome voisin de Balbeck. J'avais d'abord timidement avoué à Elstir que je n'avais pas voulu aller au réunion qui avait été donné. « Vous avez eu tort, » me dit-il. « C'est si joli. Et si curieux aussi. D'abord, cet être particulier, le jockey, sur lequel tant de regards sont fixés et qui, devant le paddock, est là, morne, grisâtre, dans sa casaque éclatante, ne faisant qu'un avec le cheval caracolant qu'il ressaisit. comme ce serait intéressant de dégager ces mouvements professionnels, de montrer la tâche brillante qu'il fait et que fait aussi la robe des chevaux sur le champ de course. Quelle transformation de toute chose dans cette immensité lumineuse d'un champ de course où on est surpris par tant d'ombre, de reflets qu'on ne voit que là. Ce que les femmes peuvent y être jolies. La première réunion, surtout, était ravissante et il y avait des femmes d'une extrême élégance dans une lumière humide, hollandaise, où l'on sentait monter dans le soleil même le froid pénétrant de l'eau. Jamais je n'ai vu de femmes arrivant en voiture ou leurs jumelles aux yeux dans une pareille lumière qui tient sans doute à l'humidité marine. Ah ! que j'aurais aimé la rendre ! Je suis revenu de ces courses, fou, avec un tel désir de travailler. Puis il s'extasia plus encore sur les réunions du yachting que sur les courses de chevaux. Et je compris que des régates, que des meetings sportifs ou des femmes bien habillées baignent dans la glaupe lumière d'un hippodrome marin pouvaient être pour un artiste moderne motifs aussi intéressants que les fêtes qu'il aimait tant à décrire pour un Véronèse ou un Carpaccio. Votre comparaison est d'autant plus exacte, me dit Elstir, qu'à cause de la ville où il peignait, ces fêtes étaient pour une part nautiques. Seulement, la beauté des embarcations de ce temps-là résidait le plus souvent dans leur lourdeur, dans leurs complications. Il y avait des joutes sur l'eau, comme ici, données généralement en l'honneur de quelques ambassades, pareilles à celles que Carpaccio a représentées dans la légende de Saint-Ursule. Les navires étaient massifs, construits comme des architectures et semblaient presque amphibies, comme de moindres Venises au milieu de l'autre, quand, amarrés à l'aide de ponts volants, recouverts de satins cramoisis et de tapis perçants, ils portaient des femmes en brocard cerise ou en dame à verre, tout près des balcons incrustés de marbre multicolore où d'autres femmes se penchaient pour regarder dans leurs robes aux manches noires à crever blanc, serrées de perles ou ornées de guipure. On ne savait plus où finissait la terre, où commençait l'eau, qu'est-ce qui était encore le palais ou déjà le navire, la caravelle, la galéasse, le bucentaure. Albertine écoutait avec une attention passionnée ces détails de toilette, ces images de luxe que nous décrivait Elstir. « Oh, je voudrais bien avoir les guipures dont vous me parlez. C'est si joli, le point de Venise, s'écriait-elle. D'ailleurs, j'aimerais tant aller à Venise. Vous pourrez peut-être bientôt, lui dit Elstir, contempler les étoffes merveilleuses qu'on portait là-bas. On ne les voyait plus que dans les tableaux des peintres vénitiens ou alors très rarement dans les trésors des églises. Parfois même, il y en avait une qui passait dans une vente. Mais on dit qu'un artiste de Venise, fortunie, a retrouvé le secret de leur fabrication et qu'avant quelques années, les femmes pourront se promener et surtout rester chez elles dans des brocaires aussi magnifiques que ceux que Venise ornait pour ses patriciennes avec des dessins d'Orient. Mais je ne sais pas si j'aimerais beaucoup cela, si ça ne sera pas un peu trop costume anachronique pour des femmes d'aujourd'hui, même paradant aux régates. Car pour en revenir à nos bateaux modernes de plaisance, c'est tout le contraire que du temps de Venise, reine de l'Adriatique. Le plus grand charme d'un yacht, de l'ameublement d'un yacht, des toilettes, de yachting, est leur simplicité de chose de la mer. Et j'aime tant la mer. Je vous avoue que je préfère les modes d'aujourd'hui aux modes du temps de Véronèse et même de Carpaccio. Ce qu'il y a de joli dans nos yachts et dans les yachts moyens, surtout, je n'aime pas les énormes, trop aux navires, c'est comme pour les chapeaux, il y a une mesure à garder. C'est la chose unie, simple, claire, grise, qui, par l'étant voilée, bleuâtre, prend un flou crémeux. Il faut que la pièce où l'on se tient ait l'air d'un petit café. Les toilettes des femmes sur un yacht, c'est la même chose. Ce qui est gracieux, ce sont ces toilettes légères, blanches et unies, en toile, en linon, en pékin, en kouti, qui, au soleil et sur le bleu de la mer, font un blanc aussi éclatant qu'une voile blanche. Il y a très peu de femmes du reste qui s'habillent bien. Quelques-unes pourtant sont merveilleuses. Aux courses, mademoiselle Léa avait un petit chapeau blanc et une petite ombrelle blanche, c'était ravissant. Je ne sais pas ce que je donnerais pour avoir cette petite ombrelle. J'aurais tant voulu savoir en quoi cette petite ombrelle différait des autres. Et pour d'autres raisons de coquetterie féminine, Albertine l'aurait voulu plus encore. Mais comme Françoise qui disait pour l'essouffler, c'est un tour de main, la différence était dans la coupe. C'était, disait Elstir, tout petit, tout rond, comme un parasol chinois. Je citais les ombrelles de certaines femmes, mais ce n'était pas cela du tout. Elstir trouvait toutes ces ombrelles affreuses. Homme d'un goût difficile et exquis, il faisait consister dans un rien qui était tout, la différence entre ce que portaient les trois quarts des femmes et qui lui faisaient horreur et une jolie chose qui le ravissait. Et au contraire de ce qui m'arrivait à moi pour qui tout luxe était stérilisant, exalter son désir de peintre pour tâcher de faire des choses aussi jolies. « Tenez, voilà une petite qui a déjà compris comment étaient le chapeau et l'ombrel, me dit Elstir en me montrant Albertine dont les yeux brillaient de convoitise. Comme j'aimerais être riche pour avoir un yacht, dit-elle au peintre. Je vous demanderai des conseils pour l'aménager. Quel beau voyage je ferais et comme ce serait joli d'aller aux régates de cause. Et une automobile ? Est-ce que vous trouvez que c'est joli les modes des femmes pour les automobiles ? Non, répondait Elstir, mais cela sera. D'ailleurs, il y a peu de couturiers, un ou deux, calots, quoique donnant un peu trop dans la dentelle, doucets, chéruis, quelquefois paquin. Le reste sont des horreurs. Mais alors, il y a une différence immense entre une toilette de calots et celle d'un couturier quelconque ? demandai-je à Albertine. Mais énorme, mon petit bonhomme, me répondit-elle. Oh, pardon ! Seulement, hélas, ceux qui coûtent trois cents francs ailleurs coûtent deux mille francs chez eux. Mais cela ne se ressemble pas. Cela a l'air pareil pour les gens qui n'y connaissent rien. Parfaitement. répondit l'estir, sans aller pourtant jusqu'à dire que la différence soit aussi profonde qu'entre une statue de la cathédrale de Reims et de l'église de Saint-Augustin. Tenez, à propos de cathédrale, dit-il en s'adressant spécialement à moi, parce que cela se référait à une causerie à laquelle ces jeunes filles n'avaient pas pris part et qui d'ailleurs ne les eut nullement intéressées. « Je vous parlais l'autre jour de l'église de Balbeck comme d'une grande falaise, une grande levée des pierres du pays. Mais inversement, me dit-il en me montrant une aquarelle, regardez ces falaises. C'est une esquisse prise tout près d'ici, au crunier. Regardez comme ces rochers puissamment et délicatement découpés font penser à une cathédrale. En effet, on eut dit d'immenses arceaux roses. Mais, peint par un jour torride, il semblait réduit en poussière, volatilisé par la chaleur, laquelle avait à demi bu la mer, presque passée dans toute l'étendue de la toile à l'état gazeux. Dans ce jour où la lumière avait comme détruit la réalité, celle-ci était concentrée dans des créatures sombres et transparentes qui, par contraste, donnait une impression de vie plus saisissante, plus proche. Les ombres. Altérés de fraîcheur, la plupart, désertant le large enflammé, s'étaient réfugiés aux pieds des rochers, à l'abri du soleil. D'autres, nageant lentement sur les eaux comme des dauphins, s'attachaient aux flancs de barques en promenade dont elles élargissaient la coque sur l'eau pâle de leur corps vernis et bleu. C'était peut-être la soif de fraîcheur communiquée par elle qui donnait le plus la sensation de la chaleur de ce jour et qui me fit m'écrier combien je regrettais de ne pas connaître les creniers. Albertine et André assurèrent que j'avais dû y aller cent fois. En ce cas, c'était sans le savoir, ni me doutait qu'un jour leur vue pourrait m'inspirer une telle soif de beauté, non pas précisément naturelle comme celle que j'avais cherchée jusqu'ici dans les falaises de Balbec, mais plutôt architecturale. Surtout moi qui, parti pour voir le royaume des tempêtes, ne trouvais jamais dans mes promenades avec Madame de Ville-Parisie où souvent nous ne l'apercevions que de loin, peint dans l'écartement des arbres, l'océan assez réel, assez liquide, assez vivant, donnant assez l'impression de lancer ses masses d'eau et qui n'aurait aimé le voir immobile que sous un un seul hivernal de brume, je n'eusse guère pu croire que je rêverais maintenant d'une mer qui n'était plus qu'une vapeur blanchâtre ayant perdu la consistance et la couleur. Mais cette mer, elle se tire, comme ceux qui rêvaient dans ses barques engourdies par la chaleur, en avaient, jusqu'à une telle profondeur, goûté l'enchantement qu'il avait su rapporter, fixer sur sa toile l'imperceptible reflux de l'eau, la pulsation d'une minute heureuse et on était soudain devenu si amoureux en voyant ce portrait magique qu'on ne pensait plus qu'à courir le monde pour retrouver la journée enfuie dans sa grâce instantanée et dormante. De sorte que si, avant ses visites chez Elstir, avant d'avoir vu une marine de lui ou une jeune femme en robe de barèges ou de linon dans un yacht arborant le drapeau américain, mit le double spirituel d'une robe de linon blanc et d'un drapeau dans mon imagination, qui aussitôt couva un désir insatiable de voir sur le champ des robes de linon blanc et des drapeaux près de la mer, comme si cela ne m'était jamais arrivé jusque-là, je m'étais toujours efforcé devant la mer d'expulser du champ de ma vision aussi bien que les baigneurs du premier plan les yachts aux voiles trop blanches comme un costume de plage, tout ce qui m'empêchait de me persuader que je contemplais le flot immémorial qui déroula déjà sa même vie mystérieuse avant l'apparition de l'espèce humaine et jusqu'au jour radieux qui me semblait revêtir de l'aspect banal de l'universalité de cette côte de brume et de tempête y marquait un simple temps d'arrêt l'équivalent de ce qu'on appelle en musique une mesure pour rien. Maintenant, c'était le mauvais temps qui me paraissait devenir quelque accident funeste, ne pouvant plus trouver de place dans le monde de la beauté. Je désirais vivement aller retrouver dans la réalité ce qui m'exaltait si fort et j'espérais que le temps serait assez favorable pour voir du haut de la falaise les mêmes ombres bleues que dans le tableau d'Elstir. Le long de la route, je ne me faisais plus d'ailleurs un écran de mes mains, comme dans ces jours où, concevant la nature comme animée d'une vie antérieure à l'apparition de l'homme et en opposition avec tous ces fastidieux perfectionnements de l'industrie qui m'avaient fait jusqu'ici bailler d'ennuis dans les expositions universelles ou chez les modistes, j'essayais de ne voir de la mer que la section où il n'y avait pas de patois à vapeur, de façon à me la représenter comme immémoriale, encore contemporaine des âges où elle avait été séparée de la terre, à tout le moins contemporaine des premiers siècles de la Grèce, ce qui me permettait de me redire en toute vérité les vers du père Lecomte, cher à Bloch. Ils sont partis les rois des nefs éperonnés, emmenant sur la mer tempétueuse, hélas, les hommes chevelus de l'héroïque hélas. Je ne pouvais plus mépriser les modistes, puisqu'Elle Styr m'avait dit que le geste délicat par lequel elle donne un dernier chiffonnement, une suprême caresse aux nœuds ou aux plumes d'un chapeau terminé, l'intéresserait autant à rendre que celui des jockeys, ce qui avait ravi Albertine. Mais il fallait attendre mon retour pour les modistes à Paris, pour les courses et les régates à Balbeck, où on n'en donnerait plus avant l'année prochaine. Même un yacht emmenant des femmes en linon blanc était introuvable.